Bonjour à toutes et à tous. Si tout va bien, nous sommes en direct sur Eva News Live, sur la page Facebook d'Eva News Live. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct de Q-Black. Nous ne sommes pas très habitués à ce genre d'interviews en direct sur les événements, mais ça commence. Nous allons présenter ce matin, c'est tout nouveau, c'est un marché hebdomadaire qui vient de se créer ici, sur la commune de Q-Black. Et pour nous en parler, nous allons en parler avec le maire de Q-Black, Jean-Marc Brue, et la chargée de communication de la commune de Q-Black, Marlène Matou. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'objectif de la municipalité dans ce nouveau rendez-vous du mardi matin ? Alors, bien sûr, plusieurs objectifs. Corriger un petit peu ce que vous avez dit, parce qu'il y avait un marché hebdomadaire qui existait sur la commune de Q-Black depuis 2002, mais qui progressivement a diminué en intensité, en activité. Donc, le marché du dimanche matin avait plus comme motivation d'animer la commune le dimanche matin. Et ce marché, donc, si on a choisi plutôt de le recréer après quasiment un an et demi ou deux ans de fermeture, le recréer un mardi matin, c'est tout simplement parce que nous avons eu l'opportunité, donc, d'avoir la disponibilité de la boucherie BAC, donc Anne-Sophie et Marie-Laure, qui, on le sait, font des produits de qualité et ont une certaine renommée. Donc, depuis quelques semaines, elles étaient déjà présentes devant la boulangerie le mardi matin. Et on a vite, et elles ont vite mesuré l'intérêt d'être présentes sur Q-Black. Donc, dans la foulée, on a dit, ça y est, on rouvre un marché avec d'autres commerçants le mardi matin et sur notre place, enfin, sur la place de l'église où on avait créé une halle il y a quelques années. Donc, l'objectif premier, bien évidemment, c'est d'apporter un service complément supplémentaire au niveau alimentaire, puisque c'est un marché essentiellement alimentaire qui pourra peut-être évoluer, mais pour l'instant, il est essentiellement alimentaire. Bien sûr, dynamiser aussi, redynamiser notre place qui est un peu triste depuis que la boulangerie historique a fermé. Voilà, donc, et puis, tout simplement, de redonner de la convivialité, malheureusement, encore avec les masques, puisque c'est obligatoire sur les marchés, mais on espère que d'ici quelques semaines, voire quelques mois, peut-être, on puisse se revoir de façon un peu plus naturelle. Voilà, donc, vous voyez, plusieurs objectifs. Et puis, je pense que c'est aussi, enfin, bon, on avait créé notre halle il y a quelques années. Moi, j'étais un peu désolé de voir qu'elle ne servait plus à grand-chose. Alors, c'est vrai qu'il y a le contexte sanitaire qui ne nous favorise pas, mais on a quand même, et vous le savez, connu de grosses animations sur ce parvis. Et j'espère bien qu'on va pouvoir y revenir. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. On connaît le succès des marchés, des mardis et soirs d'été, les marchés festifs, qui vont être reconduits, je crois. Alors, ces marchés, donc, même s'ils tombent le mardi aussi, bien sûr, vont être reconduits. Nous l'avions fait, même en période difficile, l'été dernier. Donc, j'en avais pris la responsabilité, puisque les producteurs et les marchands qui l'organisaient les années avant n'avaient pas voulu prendre ce risque. Moi, je l'ai pris et j'en suis satisfait parce que je pense qu'on a eu un été relativement bien animé avec une moyenne de participation de 250 à 300 à chaque mardi. Donc, nous allons renouveler, oui, bien sûr, la tentative pour démarrer à partir du 20 juillet et terminer juste après le 15 août. Voilà, donc, il y aura six mardis soir. Alors, ce n'est pas dans la même formule, puisque l'idée, c'est quand même de consommer sur place. Les producteurs et les commerçants seront en partie les mêmes. Enfin, ça reste encore à négocier, mais j'ai bon espoir pour qu'on ait encore une très belle animation cet été. Alors, qu'est-ce que l'on trouve ce matin sur le marché de Kublaque, tous les mardis matins, Marlène Matou ? Alors, pour l'instant, donc, les services qui sont disponibles sont les services principaux. Vous avez donc la boucherie avec les feedbacks, vous avez la poissonnerie avec M. Poumeau, vous avez un maraîcher, vous avez un fromager, donc fromage de chèvre. Vous avez également la ferme du Moulin-Ou, donc, qui propose des produits canardois. Ce matin, vous pouvez également trouver l'épicerie fine, qui est Yac-Avrac. Nous avons... Oui, je pense que j'ai fait le tour. Donc, là, ce matin, nous en avons six. Mais pour l'instant, nous allons en proposer huit. Donc, il y aura une brasserie, la brasserie du Kos, qui sera présente également. Et puis, une rôtisserie traiteur, voilà, qui est tombée en terre. Qui est de malchance. Bon, elle n'a pas pu finir d'arriver jusque chez nous. Alors, vous avez dit, sur la fiche, venir avec ses contenants, ses cabas, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, les cabas normales par rapport au marché, donc, pour pouvoir mettre tous vos produits dans vos cabas. Et puis, les contenants, donc, Boco ou contenant pour l'épicerie fine, puisqu'ils sont dans l'esprit écologique. Donc, du coup, voilà, pensez à vos contenants pour leurs produits. Et plus on va, plus aujourd'hui, on va vers cette manière de consommer en vrac. On prend juste ce dont on a besoin. Oui, tout à fait. On prend ce dont on a besoin. Donc, c'est ce que propose Yaka Vrac sur notre marché. Jean-Marc Bru, donc, belle opération. Il y a encore de la place. On peut accueillir d'autres commerçants avec la saison estivale, peut-être ? Oui, absolument. Donc, bien sûr, la saison estivale. Mais moi, je pense aussi sur toute l'année, parce que finalement, on consomme toute l'année. Et c'est vrai qu'avoir ce service... Alors, le mardi, c'est peut-être pas... Le mardi matin, c'est certes, c'est pas... C'est souvent un jour travaillé pour beaucoup de monde. Mais nous avons essayé d'augmenter l'amplitude. C'est-à-dire que 8h30, bon, souvent, les gens, quand même, sont souvent au travail. Mais on a décidé d'aller jusqu'à 13h, c'est ça ? Je pense que 12h30, 13h, voilà. Pour qu'éventuellement, dans la pause de Méridienne, les gens puissent venir faire des courses. Alors, ça sera peut-être un peu tendu. Mais je pense que, voilà, quelque part, c'est des habitudes à prendre. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Donc, d'autres commerçants, oui. Je disais tout à l'heure, peut-être aussi... Enfin, on est axé surtout sur l'alimentaire. Mais s'il faut élargir un petit peu, on verra. Il reste de la place, vous le voyez. Et bon, là, on est vraiment sur la partie parvis et ales. Mais il nous reste quand même une partie de la place qui est disponible. Et puis... Mais l'essentiel, c'est quand même d'avoir les services basiques de l'alimentation. Alors, je suis très content, je le dis, parce qu'on avait peiné à en trouver un en 2002. Enfin, la période où on avait le marché dominical, c'est le poissonnier. Et je l'ai fortement remercié d'être présent. Parce que c'est vrai que c'est un... Enfin, c'est des produits que l'on trouve rarement aujourd'hui. Même en ville, finalement, sur Terraçon, les poissonneries, il n'y a plus grand-chose. Donc, il faut que les... Alors, je suis producteur de viande, je ne devrais pas le dire. Mais il est essentiel de manger du poisson. C'est de bons produits, surtout quand ils sont frais, comme c'est présenté sur son étal. Voilà. Alors, justement, c'est la question que je vais vous poser. C'est qu'on sait que vous, Jean-Marc Brue, maire de Cubelac, vous travaillez dans le secteur agricole. Vous avez l'œil, justement, sur les producteurs locaux ici. Et je pense que ça doit vous faire plaisir de les recevoir ce matin ici. Alors, absolument. C'est vrai que je travaille... Enfin, je suis... Je fais plus de 35 ans que je suis agriculteur et producteur de viande, entre autres. Mais c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, je suis très attaché à la qualité... Enfin, à ce que ce soit des produits qui soient finis, que ce soit des produits locaux. Je m'en occupe au niveau de l'alimentation scolaire. Vous le savez, donc, au niveau de l'agglo. C'est une... On a fait partie des pionniers au niveau des communes, au niveau des restaurants scolaires sur Cubelac. Voilà. Donc, quelque part, pouvoir apporter des produits sains, produits locaux, donc avec très peu de coûts de transport et surtout de temps de transport, c'est très important pour moi. Donc, le poisson, on en parlait tout à l'heure. Certes, on aura du mal à trouver du poisson local. Mais ça, je pense que c'est... Enfin, s'il est frais, c'est déjà bien. Et puis, tout ce qui est boucherie, tout ce qui est... On n'a pas parlé non plus du maraîcher, mais c'est vrai que, bon, on a de très bons produits sur notre territoire. Alors, nous, on est corréziens, mais on accepte un petit peu la Dordogne quand même. Les fraises viennent de Dordogne, d'ailleurs, aujourd'hui. Voilà. Donc, quelque part, c'est... Le fromage de chèvre est local parce qu'il est aussi sur le canton. C'est une ferme de l'Issac. Alors, petite anecdote, c'est la maman aujourd'hui qui vend les fromages de chèvre, mais je connais bien la productrice puisqu'elle faisait partie de notre marché initial, donc en 2002. Mais elle a été... Je veux dire qu'elle nous a été un petit peu... Saint-Bantaléon, tout simplement, nous l'a un peu volé à l'époque. Donc, on est bien content de voir revenir les fromages de chèvre. Pour se garer, c'est facile ici. Tous les parkings ont été refaits à neuf, pratiquement, Jean-Marc Brue. Donc, on peut venir se garer un petit peu à côté du marché, place de l'église, place près de la halle. Il y a plein d'endroits pour se stationner et venir faire des petites courses rapides. Oui, donc, bon, refaits à neuf, je ne sais pas. Mais par contre, on essaye de rendre la place accessible. Donc, vous avez le parking de la mairie aujourd'hui qui est accessible. L'accessibilité à la place est facile puisqu'on a ouvert un passage entre les deux avec le parc. On a aussi créé un parking qui est derrière la halle et qui sert surtout l'été pour les manifestations, mais qui est accessible soit par la place, soit par la petite rue qui est sur le côté. On a aussi, alors si vraiment il y avait beaucoup, beaucoup de monde, mais là, il ne faut pas rêver, on a quand même le parking de la salle polyvalente où là, on peut loger beaucoup de voitures. Non, mais je pense que l'accessibilité ne pose pas trop de problèmes. Bon, on n'est pas dans du drive quand même parce qu'on ne va pas passer les voitures sur le parvis, mais bon, je pense que là, je ne pense pas que ce soit un problème pour les consommateurs. Bon, c'est puis le but aussi, c'est de faire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de faire visiter notre centre-bourg. Voilà. Merci à tous les deux. Marlène Matou, donc, chargée de communication à la mairie de Kublaq et Jean-Marc Brue, le maire de Kublaq. Merci à tous les deux. Donc, ce rendez-vous, c'est tous les mardis matins. Oui, déjà, merci à vous d'être présents ce matin sous ce futur beau soleil. Il n'est pas loin. Et tous les mardis matins, donc, je pense que si tout va bien, sans interruption pendant quelques années. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Et on termine par un petit reportage sur la boucherie. La boucherie Bac joue la carte de la qualité et sillonne les marchés autour de Brive, Terrasson, Le Lardin. Et maintenant, Kublaq, le mardi matin. Anne-Sophie Bac nous parle de ses produits et de ses spécialités. On travaille de la viande de boucherie, veau, porc, bœuf, agneau. Et on propose également une sélection de volailles de la région. On fait toute notre charcuterie maison avec comme spécialité tout ce qui va être boudin aux châtaignes, tête de veau. On fait également du fromage de tête persillée. Donc, c'est une gamme qui est assez large et qui est assez variée. C'est-à-dire que nous, on a comme optique de ne pas toujours manger la même chose. Donc, chaque semaine, on propose des articles différents. On complète notre gamme par de la pâtisserie qui est faite maison. Et on a aussi de la terrine de campagne dont on change la recette toutes les semaines. Voilà. Et enfin, on a donc la salaison qui est faite maison. C'est-à-dire saucisson, saucisse sèche et tout ce qui va être poitrine fumée, magret sécher, tout ça. Par exemple, aujourd'hui, il y avait des cakes au Roquefort maison, des cookies. Voilà, des cookies salés au chorizo. On a plein de choses. On a fait une terrine de pintade aux abricots. On a fait des mini pâtés à la mousse de canard. Donc, on propose plein, plein de choses. On a aussi, cette semaine, des paupillettes garnies. Donc, ça, c'est une création de notre chef de laboratoire avec une farce au spéculoos, noisettes concassées et pommes granismis qui ont été flambées au cognac. Donc, voilà, on essaye vraiment de faire des petites choses sympas. Ça, c'est à cuire au barbecue ou comme vous voulez. On en parle d'une, s'il vous plaît. Une ? Oui. Est-ce qu'on peut parler de vos fournisseurs en viande ? Est-ce qu'on peut en citer un ou deux ? Alors, nous, on se sert principalement à l'abattoir de Brive, donc, chez Viande de Corrèze. Donc, on y prend le porc et le veau, qui sont tous les deux en label rouge et qui viennent des élevages de la région. Donc, ça, on s'en assure parce qu'il y a une charte très stricte au niveau des éleveurs et au niveau de l'abattoir qui nous garantit une qualité supérieure. Ensuite, l'agneau, on prend de l'agneau label rouge baronné du Limousin. Donc, c'est le graal de l'agneau. J'aime dire ça parce que c'est la vérité. C'est vraiment le meilleur agneau qui existe sur les territoires. Et donc, là, il vient de Bélac. Et là, on traite directement avec Limousin, qui est abatteur à Bélac. Et enfin, tout ce qui va être viande de bœuf, c'est nous qui allons acheter nos vaches sur pied. Nos vaches ou nos génisses, ça dépend. On a une sélection à peu près d'une dizaine d'éleveurs. Et on travaille en confiance. Donc, ça veut dire que quand ils ont une bête qu'ils jugent suffisamment bonne ou suffisamment prête pour nous, on va l'avoir et on leur donne ou pas notre aval. Et ensuite, on l'a fait abattre à l'Ubersac. Donc, c'est un petit abattoir qui garantit, je trouve, vraiment le bien-être animal. La boucherie Bac, toute une histoire. Est-ce qu'on peut en parler en deux minutes ? Bien sûr, oui. Donc, en fait, c'est nos grands-parents qui ont créé l'entreprise. Ensuite, c'est notre maman qui a repris. Et puis maintenant, c'est ma sœur et moi qui avons pris le relais. Donc, nous, on est plutôt spécialisés dans les marchés puisqu'on a deux camions magasins qui tournent et qui font dix marchés par semaine autour de Brive. Le plus loin où on va, c'est une heure de Brive. Donc, on reste quand même assez local. Et puis, depuis peu, on a pris une place dans la Halle Gaillard à Brive qui est ouverte du mardi au dimanche. Et donc là, c'est bien parce qu'on a pu développer tout le côté traiteur et produit un petit peu plus élaboré. Le côté familial, c'est le transfert de recettes et puis d'un savoir-faire. Oui, je crois que c'est ça. Effectivement, vous avez raison. La chance que nous avons, c'est qu'on a nos ancêtres qui sont passés avant nous. Donc, il y a un savoir-faire qui est là et qui nous a été transmis au fur et à mesure de notre apprentissage. Et la chance qu'on a, c'est qu'on en récolte les fruits aujourd'hui. Donc, c'est une chance. Mais le plus dur, c'est surtout de le faire perdurer. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Alors, on vous retrouve sur les différents marchés de la région. à Kublak, donc à partir de mardi 18 mai, tous les mardis matins. Et vous vous trouvez aussi dans d'autres endroits, le Lardin, vendredi ? Alors, on va commencer par les jours de la semaine. Donc, le mardi matin, on est présent à Brive, sur la place de la Guerl. Donc, Kublak et Brive en même temps. Oui, c'est ça. Donc, Kublak et Brive en même temps, plus la halle qui est ouverte. Le mercredi, moi, je monte à Perpezac-le-Noir et ma soeur descend à Martel, plus la halle. Le jeudi, de nouveau, à la Guerl à Brive. Et le jeudi, nous sommes également à Thérasson, avec la halle ouverte. Le jeudi, à Thérasson ? Oui. Vendredi, le Lardin, plus à la SAC. Et le samedi, la Guerl et la Place-Tière, qui sont ouvertes. Et le dimanche, à la halle. Voilà. Donc, ça fait pas mal. Merci à vous, beaucoup. Et puis, donc, à bientôt. Et puis, donc, Boucherie-Bac, ne pas hésiter à venir découvrir vos produits. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à vous.